Bonjour et bienvenue dans le format Actu Sonic, qu'est-ce qu'il a pu se passer chez la mascotte de Sega ces derniers mois ? Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Ça vient de tomber aujourd'hui, le 7 octobre, un nouveau personnage dans la franchise de Sonic vient d'apparaître. Mais attention, ça fait partie du média des comics de Sonic, et je le rappelle parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais Sonic, c'est différentes franchises. Il y a Sonic Boom, il y a Sonic le film, il y a Sonic des jeux vidéo normal, et il y a Sonic Comics. Un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des dizaines de séries différentes, composées d'une plusieurs centaines de numéros par série, clairement. Je ne sais pas par où commencer, et peut-être que je ne commencerai jamais à cause de ça. Mais n'empêche qu'il y a un background assez conséquent derrière, quelque chose que je ne connais pas non plus, et background assez différent, dit plein de personnages et plein de... merde, des fois ça arrive. Et bien là, la nouvelle merde, c'est l'apparition du personnage de Belle. Que voici... Je laisse le temps que ça monte au cerveau, voilà. Donc, très clairement... Je reste mais dubitatif face à ce nouveau personnage. Pourquoi ? Alors, ok, je ne connais pas ce personnage. Je ne connais pas son background, je ne connais pas son histoire, ni son implication dans le rôle des comics. Je ne connais rien. Mais, il y a un truc qu'on peut juger, c'est le chara-design. Le chara-design, c'est comment un personnage est dessiné, du coup, ce qu'il reflète, son charisme, ou justement, il représente de la peur, quelque chose. Avec ça, sincèrement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors oui, on pourrait dire, ouais, mais regarde, crime, on dirait une gamine, machin. Bah oui, bien sûr, c'est une enfant, crime. Ouais, mais Big, il est gros et moche et nul, un peu. Tu viens de le dire. Mais c'est ce qui fait le charme des personnages. Et sincèrement, une sorte de robot marionnette, c'est au-delà du concept qu'on a été habitué avec les personnages de Sonic. Par exemple, oui, Metal Sonic est une machine. Metal Sonic est giga stylé. C'est l'alter-ego machiavélique de Sonic. Il a été construit par Robotnik pour contrer Sonic. Il y a tout un background derrière. Et d'ailleurs, aller voir le film O.A.V. de Sonic, il est complètement fou. Mais sincèrement, le design me déplaît beaucoup. Alors certes, des fois, il faut essayer un peu de nouveauté dans les séries, histoire d'apporter une fraîcheur. Mais là, c'est clairement pas la nouveauté qu'on aurait pu attendre. Alors j'espère qu'on retrouvera pas ce personnage ailleurs que dans les comics, parce que sincèrement, je ne veux pas jouer à ce truc-là. Donc c'est Evan Staley, le nouvel écrivain de la série IDW Sonic, qui en est responsable. Mais être écrivain et chara-designer, monsieur, si je peux me permettre, je ne suis que moi. Mais c'est pas le même métier. Pourquoi ne pas avoir fait appel à d'autres chara-designers spécialistes dans Sonic, en plus ? Il y en a beaucoup. Pourquoi ? Ils n'ont pas été consultés. Ça me fait penser à tous les autres personnages qui ont été dans les comics de Sonic. On ne le connaît même pas. Regardez, on va regarder quelques-es. Eux, je les ai déjà aperçus, mais alors, ils n'ont rien à faire, je trouve, dans le design habituel de Sonic. Certes, franchement, ils ne sont pas moches. Surtout Whisper, franchement, je ne le trouve pas nul. Niveau chara-design, il est plutôt même pas mal. Mais alors, Tangle, je le trouve sacrément fade et vide. Alors que justement, dans les designs de Sonic, pour moi, évidemment, on a toujours été habitués à avoir quelque chose d'un peu fort. Je veux dire, une personnalité qui se dégage par le chara-design des personnages. C'est Fadasfak. Ruff and Tubble. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Et je trouve nul à chier. Et après, est-ce que je suis un connard parce que je juge un média que je ne connais pas ? Oui. Est-ce que ça se trouve, c'est des giga-personnages qui valent bien mieux que ceux que je connais ? Oui. Et elle, est-ce qu'elle est dégueulasse ? Oui, aussi. Mais est-ce qu'ils sont cohérents avec le reste des personnages que moi, personnellement, je connais ? Eh bien, non. Sincèrement, sans faire mon rageux, je trouve ça dégueulasse. Dr. Stalin. Starline. Ça, non plus. Ça, c'est non. Ça, c'est niette. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Sonic Force qui a amené ça. En tout cas, dans les comics. Attention, tous ces personnages-là ne sont pas dans des jeux. On ne les retrouvera probablement jamais. Sauf Stix, évidemment, mais qui fait partie de la franchise Sonic Boom. Donc, c'est très différent. Et donc, pour en revenir à Belle, est-ce que je suis un connard ? Oui. Est-ce que je lirai les comics un jour ? Non. Il y a trop et c'est tout en anglais. Et donc, justement, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous aussi, ce chara-design vous choque ou alors ce n'est que moi ? Comparé, attention, à tous les autres que je viens de citer, je les trouve nuls. Mais je ne les trouve pas non plus incohérents avec le monde de Sonic. Belle, elle, je la trouve incohérente avec le monde de Sonic et tous les autres chara-design auxquels on a été habitués. Il est temps maintenant de discuter dans les commentaires. Est-ce qu'on avait réellement besoin d'un pantin robot avec des mains d'inspecteur gadget ? Et la qui va là ! Vous avez naturellement votre avis et j'ai le même. Et pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler d'un prototype d'un jeu Sonic qui n'est jamais sorti et qu'on vient juste d'apprendre l'existence qu'il y a deux mois. Lorsque Sonic The Joke 2, qui est sorti sur Megadrive et Master System est sorti, le personnage de Taze a fait connaissance avec son public. Et ça a été un succès instantané. C'est un personnage qui fait maintenant partie de la licence de Sonic. On aurait pu parler aussi tout à l'heure des Shitty Friends d'ailleurs. Est-ce qu'il y a trop de personnages ? Bref, Taze n'en fait pas partie parce que c'est un personnage qui a vraiment été là depuis le début. C'est d'ailleurs le premier personnage secondaire dans les jeux. Et c'est donc tout naturellement que plus tard, il a eu quelques jeux à son effigie, comme par exemple Sky Patrol sur Game Gear et Taze Adventure. Ce sont évidemment des spin-off par rapport au jeu Sonic qu'on connaît. Mais c'est en août 2020 que l'artiste Greg Stitt, qui avait travaillé sur Sonic Spinball et Sonic The Joke 2 sur Megadrive, a partagé quelques images d'un fameux jeu qui n'est jamais sorti. Ce jeu a été lancé en février 1993, mais est resté au stade d'images, d'images test. Donc il n'y a même pas eu de prototype jouable. Mais je pense bien que c'est le premier jeu qui a été retrouvé au fil des années qui ne possède pas de prototype jouable, même quelques années après. Je crois que Sonic & Riser en a eu un. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça un jour. Bref. Je ne vous ai même pas dit le nom du jeu. Le jeu s'appelle Treasure Tales, et du coup, il était annoncé comme un jeu de plateforme, un peu puzzle réflexion. Il a été conçu par le concepteur Bildon, auquel je n'ai trouvé que très très peu d'informations. Donc je ne sais pas trop vraiment qui c'est. Mais en tout cas, Greg Stitt, c'était un mec qui a fait quand même, si je peux me permettre, Ratchet & Clank, The Comic Zone, bon, Speedball, Kid Chameleon, Spiro, Ratchet & Clank et tout ça. Donc il a travaillé sur des séries avec des mascottes, et c'est plutôt cool ça. Donc je viens d'apprendre que le jeu devait sortir sur Megadrive. Je pensais vraiment que c'était un jeu Game Gear, mais les images partent d'elles-mêmes, il y a beaucoup de détails, et ça ressemble plutôt à l'ambiance de Sonic The X-Jodd 2, surtout le fond dans les premiers niveaux. Et les images sont dégueulasses, parce que ça vient d'un CV VHS que Greg Stitt a retrouvé, et du coup, il avait même oublié l'existence de ce jeu, de ce projet-là, et il vient juste de les retrouver il y a quelques temps. Et en parlant de prototype, ça reste en lien avec Sonic, mais plutôt du côté de Sega. Il y a ce jeu-là aussi, qui devait être un spin-off de Sonic. J'ai du mal à y croire, même si le jeu, c'est absolument Sonic. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais le personnage, c'est un peu comme Belle au final. Il est peut-être cool dans son contexte, mais sincèrement, comparé aux autres personnages que l'on connaît, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Et c'est d'ailleurs complètement un niveau de Sonic, je suis en train de capter. Ça me fait beaucoup penser à l'ennemi de Sonic The Edge Up 1, la chenille, qui est pour moi iconique. Vous le savez, Tails a été conçu pour être l'acolyte parfait de Sonic. Et chez Sega, on avait l'habitude de lancer des concours en interne, dans la boîte, pour justement proposer des designs, voir si les créateurs de la boîte auraient l'idée parfaite pour être le compagnon de Sonic. Eh bien, avant d'avoir Tails, savez-vous qui il y a eu d'eau ? Il y a eu Boom The Turtle. Vous savez pas ça, mon gars ? Eh bien non, parce qu'on vient tout juste de l'apprendre. C'est le même gars, Greg Steed, qui avait proposé justement Boomer The Turtle. Donc voici les premières images, c'est les seules, il n'en avait jamais parlé avant. Il a même été appelé, pas son petit mot, Boomy. Donc Sonic devait l'aider à se redresser s'il tombait sur le dos. Insupportable, ça. Insupportable. Même si il a créé un lien entre des personnages, c'est une fonction insupportable, je le laisserai crever n'importe comment. Ok, Sonic peut monter sur son dos pour traverser des piques, mais sincèrement, qu'est-ce que ça apporte au gameplay ? De rajouter des mères de piques. Ça sert à rien. Il n'y a pas des mères de piques. Boomer The Turtle, il ne sert pas à grand-chose. C'est toujours mon avis, attention. Et sur cette deuxième page de croquis, regardez, on peut voir qu'avant Boomer The Turtle, il avait pensé à une abeille, un kiwi, un tatou ou un écureuil. Super ça, je crois. Oh là là, mais regarde, mais c'est complètement Winnie Woodpecker, ça. Le kiwi, le kiwi est fou. Imaginez comment le monde de Sonic aurait été si tels avaient été un kiwi et celui-ci. Oh, la licence aurait été vraiment différente. Il n'a aucun flow. Aucun flow au Boomer The Turtle. Il y a des petites nikes là, on l'a vu, oui, oui. Sonic 2, boom, boom, The Turtle, attention. Et Sonic devait le pousser pour qu'il ait de la vitesse. Genre un personnage qui te fait chier, qui sert à rien. Bon, évidemment, c'est des prototypes, je gueule comme ça, mais c'est tout un long processus de travailler sur un personnage secondaire et très compliqué. Là, c'est juste des idées et je m'en moque gentiment. Et pour cette dernière news, on va rester encore dans l'univers de Sonic The X-Job 2. C'est le jeu qui a fait que Sonic est ce qu'il est aujourd'hui. Ça a été un rat de marée. Et c'est Greg Stead qui a encore partagé des images, des concept art, on appelle ça. Et ça, ça me passionne, mais complètement. Voici donc des images, des dessins, des croquis de préparation qui ont aidé au développement de Sonic The X-Job 2 qui n'ont juste été révélés que maintenant. Et Greg Stead nous raconte que justement, il avait fait des photocopies de ses dessins originaux de Monsieur Yamaguchi. J'espère vraiment que ça se prononce comme ça, sinon je passe pour un gros naze. Mais en gros, il avait fait ses photocopies pour rester en phase avec le style du jeu qu'il allait faire. Et malheureusement, vous le savez, on n'a jamais vu ce dessin-là. Regardez comment c'est stylé. C'est donc un prototype de Mecha Sonic. Vous l'avez peut-être reconnu dans Sonic The X-Job 2. Regardez, c'est ce sprite. Mais quand j'étais petit, moi les robots m'ont toujours fasciné. Je trouvais ça beaucoup trop stylé. Bref, évidemment, c'était beaucoup trop détaillé pour la console, j'imagine. Mais alors, ces petits trous, les vérins et les suspensions là-d'ailleurs, sont beaucoup trop cools. Sincèrement, je trouve que c'est un personnage qui a énormément de style. Et voici donc d'autres dessins de Monsieur Yamaguchi. On retrouve un style, un flow dans son dessin qui est génial. Heureusement qu'il a été là ce monsieur-là pour faire ce que Sonic est aujourd'hui. Regardez, les expressions sont folles. C'est génial. C'est lui qui a capté l'essence du personnage d'Eggman, j'ai l'impression. Regardez, c'est tout lui. Ça représente lui exactement. Et je retrouve dans ses dessins ce que j'aime dans l'OAV de Sonic. C'est justement tous ses petits détails, ses vis, machin. C'est assez technique en final comme dessin. Et dans l'OAV, je trouve qu'il a cette dimension-là et j'adore ça. Là, on a un magnifique croquis du Death Egg Robot. Il est beaucoup trop cool. On ne va pas tous les regarder. Je vous mets le lien dans le site. Ça vient de Sonic Retro qui est un site génial. C'est un de mes sites références. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment beaucoup trop bien. Regardez, il y a ce flou du personnage. C'est lui. Très très bon en dessin, ce monsieur. Voilà, cette petite actualité Sonic est terminée. J'ai vraiment aimé la partie des concept arts. Je trouve ça vraiment cool. Et dites-moi, évidemment, ce que vous pensez du personnage de Belle. Est-ce que je suis seul de connard à penser ça ou alors je suis plutôt raison ? C'était CC The Dog. Bonne journée.